Bonjour, on attend juste ma collègue Loulou pour commencer ce réveil poétique. Je vois qu'elle arrive et je vais accepter qu'elle rejoigne la vidéo. Bonjour, ma Loulou ! Je vais commencer avec un petit peu de la poésie, j'aime bien parfois commencer comme ça, de Karl Nora qui est un poète belge, qui d'ailleurs se demande si c'est pas le poète national, enfin où c'était le poète national l'an passé je crois. C'est bien possible. En tout cas, poète belge. Et donc c'est un poème qui s'intitule Un basculement. Il arrive que l'on blesse un mot avant de le laisser tomber dans un poème. Négligeamment, de l'air de ne pas y toucher, ni chanter, sans le vouloir, c'est ainsi. Les mots possèdent des contours que nul ne devine. L'un d'eux, griffé par inadvertance ou par erreur vidé de son sens, saigne ses êtres comme on s'essouffle. L'idée serait d'y aller frontalement, ne plus seulement aimer être aligné et penché, mais être soi, nullement, sans morsure ni doute. Au moins accepter cette fille fêlure de silence. Exister où ces mots passent, mince filet de voix ou tâche d'encre, puis ouvrir le moment suspendu sur une page où, cette fois, ce sont eux qui décideront s'ils se relèvent ou non. Trop beau ! Sur les mots de leur pouvoir. Oui, c'est ça. Alors moi, je vais vous commencer par un poème de saison, puisqu'il s'agit de Réon d'octobre, et c'est de Nérébeau chemin. Maintenant, plus d'azur clair, plus de tiède haleine, plus de concert dans l'arbre aux lueurs du matin. L'œil ne découvre plus les pourpres de la plaine, ni les flocons moelleux du nuage argentin. Les rayons ont pâli, leur clarté fugitive s'éteigne tristement dans les cieux assombris. La campagne a voilé ses riches perspectives, et l'orme glacée frissonne et pleure ses débris. Adieu, sourire de bois, mélodieuse brise, murmure éolien d'un feuillage agité. Adieu, dernière fleur que le givre a surprise, l'embeau épare du voile d'été. Le jour meurt, l'eau se pleure et la terre agonise. Les oiseaux partent, seul le roi clébravant froidure et neige reste, et son cri s'harmonise avec le sifflement monotone du vent. Du coup, moi, je vais changer l'ordre. En fait, j'en ai un sur le printemps. Bon, ça n'a rien à vendre. Oh là 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 ! Yes ! Je vais toujours tirer de cette revue de poésie Sœur, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Oui, j'adore. C'est une revue assez récente, et qui publie uniquement des femmes ou des personnes non-dinaires, etc. Voilà, et donc, c'est une petite revue. Il y en a quatre par an, l'abonnement n'est vraiment pas cher, donc je vous le conseille, et c'est toujours illustré. Et c'est sympa, quoi. Du coup, on découvre plein d'autrices. J'aime beaucoup. Et celui-ci, Mauvaise Herbe, et c'est de Dunia Benduma. Affleurant dans le chaos, nous revenons chanter la mélopée de nos incandescentes révolutions. Avec ces quelques mots qui nous restent, avec ces accents ni d'ici ni de là-bas, auxquels on s'accroche et qu'on répète, comme des poèmes. Parce que ces mots, de quelque part, nous venons. Parce qu'on en est en place presque partout, ou pas vraiment quelque part. Devoir de mémoire, que de balbutier ces quelques mots bulbeux. Les nervures sous la peau ne cachent pas nos nerveuses effervescences, qui, comme le roseau, ne plient pas. Une effluve dont l'aura n'échappe pas à y rafler vos idéaux. Mauvaise herbe, nous sommes. Arrachez les souvenirs, se souvenir, mieux revenir, déraciner, enraciner, retombez dans cet abîme de pétales et d'épines. Seule la poésie, comme laissait pousser, dissidente dans l'esquive, tournez, 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 jusqu'à flouter les couleurs pour en créer de plus belles, ne pas les laisser diluer nos cœurs dans la noirceur. L'arborescence est programmée, luxuriante, notre révolution est. Adventis, nous ne sommes pas mauvaises herbes, seulement des fleurs qui poussent au mauvais endroit. Prenez garde, les mauvaises herbes fleurissent au printemps. Ah, j'adore ! Ah, trop bien ! Alors, qu'est-ce que je... Eh bien, je vais vous lire un poème qui s'appelle Vals de Marie Krishinka. J'espère que je ne défonce pas son prénom au passage. Ah, pourquoi de vos yeux tant appeler mes yeux ? Et pourquoi d'une folle étreinte me dire que tout est puéril ? Oh, rilant de nos cœurs et perdu l'un vers l'autre. Ces lampes claires et ces girandoles dévoilent mon trouble sans doute. Si je laissais vos yeux tant parler à mes yeux. Voie l'enchantement à cette nuit complice et ces roses amoureuses au corsage des amoureuses. Respirons les arômes charmants qui montent de ces fleurs, paraient comme des femmes et ces femmes paraient comme des fleurs. Enlèvrons-nous du doux vin cher à cisterré tandis que nos violons traînent dans notre panier et que les violoncelles sont des voix humaines extasiées. Ne fuyez pas, chers yeux, tes yeux. Abandonnez-vous à être vaincus et vainqueurs. Abandonnez-vous à tes yeux et à mes yeux. On entend la valse. C'est vraiment ça, quoi. Un peu de danse pour commencer. Trop joli. Du coup, c'est le ring bataille qui a écrit un recueil de poésie chez Castor Astral qui s'appelle L'All Inclusive. Et donc, c'est le deuxième J'adore. L'inclusive. Donc, voilà. Qui de l'esclave vit plus longtemps, vit plus heureux, vit plus vaillant. L'esclave connaît mieux le repos, le soleil et le contentement. Le maître est un mystère. Le bronzage est-il beau parce qu'il rappelle le travail dans le champ, le champ et le coude et le bois coupé, ou pour ce qu'il figure du repos sans fin et de l'oisiveté du maître, ainsi qu'on l'imagine. Mon bronzage est ma levée de bouclier. J'impuse dans l'eau, je bulle, mesure mon souffle. J'oublie que pour quelques cocktails, j'accepte un bracelet électronique tout le séjour durant, là où mon poux bat le plus fort. J'ai gardé de l'enfance le goût du poème, du dessin et le pipi dans la piscine sans scrupule. Voilà tout ce que j'ai dû mettre tel que je l'imagine. J'adore. C'est trop bien. Ouais, j'adore le recueil. Alors moi, je vais vous lire un poème qui s'appelle Tu te racontes de Esther Granek. Tu te racontes sans le savoir, même quand tu poses et fais semblant. Tes gestes sont des miroirs et tes pensées d'hier de maintenant. De toi, tu n'arrêtes pas de parler tout en te cessant de te taire. Tu es malgré toi un livre ouvert qui traduit ton langage codé. Souvent rien qu'un tic te résume et lui s'abrite ton amertume et dans chacun de tes mouvements tu trahis tes rêves latents. Et pourtant, tu te tiens tu te gardes et à personne tu ne te confies. Mais à quoi sert cela ma fille puisque tous tes secrets bavardent ? C'est génial. C'est au livre que j'ai lu là tu vois sur Humanity une histoire optimiste. Oui. Comment il explique les êtres humains c'est notre capacité en fait où on ne peut pas avoir de vrais poker face en fait. Non, non, non. Cette capacité c'est ce qui nous permet de créer du lien parce qu'on voit tout sur notre visage et que c'est ce qui nous permet de nous faire confiance en fait. Ben oui, c'est clair quoi. Ça me fait plaisir à ça. Alors du coup, moi je vais vous lire un petit poème extrait d'un petit requin aussi du Castrol-Artrel. Poème francophone. Enfin, poème à dire la francophonie. C'est un poème d'Hélène Monnet que j'aime beaucoup et qui s'intitule la conformité. Même les copains ils disent conforme, le jeu est conforme, le plaisir est conforme, le plaisir est conforme, au demeurant vestimentaire. La femme est conforme, la vie est conforme ou déplacée. Ahurissante, la vérité n'est pas vraie comme c'est définitif. Rien pour écrire un poème à sa fille, une lettre à son fils, une larme à sa soeur. Rien pour écrire une symphonie ces jours-ci. Les jours sont encrassés comme l'ennui. La dérision s'est emparée du réchauffement des glaciers. Faites-moi grâce de tout ce qui est conforme à ce dictat, à ce dégât, à ce glacier fondu au noir enchaîné. On peut rêver de la fonte du conforme. L'humanité disparaîtra avant, le conforme après. Faire toute est conforme en premier comme en dernier. L'idiotie est conforme. Le mensonge est de bonne conformité. Je vous attendais là où vous m'attendiez. Oui, mais conforme, c'est pas, c'est la société lourde et méchante, jolie et conforme à la couleur des poumons dans les forêts brûlées. C'est la société sur la terre de tous qui rend l'humanité conforme au beau zoo de la définition plate. Le zéro est conforme. Reste, c'est la terre dans un coin qui n'en peut plus de suer. Il marche avec un pied dans le dos. Bien à sa place. Le couteau est conforme à l'amour qui perdure. Entre les dortoirs battus en neige, entre les îles inondées, cela est exact. Tout est à sa place. La boue et l'océan, le billet de l'auto, le mauvais numéro et le spectacle. Le grand spectacle se démène sur l'écran qui meurt. Comme c'est comique, le comique est conforme au comique. Il n'y a pas de... Toute cette logique est pathétique. L'univers tourne dans les yeux de nos bien-aimés, cailloux en feu, dans l'au-delà, très profond, sans pareil. Pas mal. Alors, j'aimais bien le poème de Audrey Lorde. Je ne sais pas si tu le connais. C'est Une femme parle. C'est tradition, évidemment, mais voilà. Donc, Une femme parle. Marquée par la lune touchée par le soleil, mon charme est implicite. Mais quand la mère se retira, elle abandonnera mon corps. Je ne cherche pas l'approbation indifférente au sang. Implacable comme le fléau de l'amour, aussi têtu que mes erreurs ou ma fierté. Je ne confonds pas l'amour et la pitié, ni la haine et le mépris. Et si vous voulez me connaître, fouillez les entrailles d'Uranus où les océans inlassables se fracassent. Je n'habite ni ma naissance, ni mes divinités. Moi qui suis sans âge et même pas adulte, cherchant encore mes sœurs, sorcières de Daomé. Me porte dans leur toile nouée comme autrefois notre mère, endeuillée. J'ai été femme durant longtemps. Mifiez-vous de mon sourire. Je suis trompeuse grâce à la vieille magie et la nouvelle démence de Midi. Promise à tous vos astres projets, je suis femme et non blanche. magnifique. Très très beau. Du coup, moi comme dernier poème, j'ai pris un poème de Dominique Massot qui est aussi un poète liégeois et qui va venir à la bibliothèque des ateliers d'écriture en décembre et animer une scène ouverte à l'écriture. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur notre site, sur notre Facebook. c'est vraiment un poète très très touchant et je pense que ces ateliers d'écriture vont être vraiment beaux. Et donc, c'est un poème qui n'avait pas de titre. Le soleil sera toujours là. Le soleil et la pluie, l'eau, les lacs et les rivières seront toujours là. Et la mer, et le sable, l'herbe et les arbres, les arbres seront toujours là. Et le ciel au travers de leurs roupiers. Et tu auras toujours beaucoup d'amis parce que tu t'es construit comme ça, parce que tu t'es fait pour avoir beaucoup d'amis. Tu n'es pas fini. La vie, la vie avec les arbres et leurs roupiers et le bleu qui bouge entre les feuilles. Et tu sais que la poésie est là, avec toi. Ta maison, ta terre ont été soufflées. Un coup de balai, une main mauvaise. Tu marches, tu marches. Quand tu es fatigué, tu fais une halte sur ton chemin, là où le caillou n'est pas trop dur. Ton ventre est un peu vide et il y a des souvenirs et des larmes dans ta gorge. Tu t'endors tout de même. Tu tombes dans un trou tout noir, matelassé de paille noire. Et là, pendant quelques heures, tu te jambes partout sur la terre à peu près. Il y aura toujours un sol et des racines et des mycéliums et des tiges et des feuilles, des vermisseaux, des insectes et des oiseaux, des écureuils et des fleurs, des fruits, partout sur la terre à peu près. Et le soleil sera toujours là. Le soleil et la pluie, l'eau, les lacs et les rivières seront toujours là. Et la mer et le sable, l'herbe et les arbres, les arbres seront toujours là. Et ce ciel au travers du haut-pied. Et tu auras toujours beaucoup d'amis parce que tu t'es construit comme ça, parce que tu t'es fait pour avoir beaucoup d'amis. Tu n'es pas fini. La vie aime faire l'amour, toujours. Même quand toi, tu marches, elle fait des petits. Oh, j'adore ! C'est trop beau ! Donc, je vous conseille Dominique Masto de suivre son atelier ou juste de venir à la salle ouverte partager vos poèmes ou juste d'écouter parce que ça va être un moment, je pense. Un moment de partage à mon avis. Ouais. Et moi, j'ai un dernier poème aussi que j'aimais bien qui s'appelle La paresse inspirée de Chloé Douglas. Une jeune fille non-chalant trève au bout du chemin. Son visage de soie est caressé par le vent. Sans raison ni idée, elle frôle l'impitoyable haie. Son doigt piqué d'un rouge profond, elle reste immobile, sans alarme ni amertume. Elle est hypnotisée par l'incroyable lumière qui pénètre les érables avec toute la vitalité. Comme une héroïne d'un conte lointain, elle commune avec la nature et elle chante sans fin. Capturée dans la chaleur que rien ne va briser, ce songe d'été. Et voilà qu'arrive un changement. Un chevalier ou une chevalière sur son étalon blanc en porte s'amuse à l'idée suivante. Trop joli. Bon ben voilà, c'était en tout cas le fait qu'on ne va pas parler. On continue à parler. Mais bien bientôt le week-end. Et pour répondre à la question, non, on n'a pas de Twitter. On a une page Facebook de la bibliothèque, un cours d'Instagram, une page YouTube. Oui, on donne deux choses déjà. on partage de la poésie. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. C'était un plaisir. Merci. Bonne journée à tous. Merci Loulou. C'était cool de faire la... Merci Loulou comme d'hab. C'était un plaisir. Merci. 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 Merci.